ça y est c'est parti les enfants cadeau ça réchauffe comment ça va Mélanie et Chantal pareil je répète votre phrase mode bis quand je suis avec vous tout va bien aussi bon les filles c'est parti pour la petite interview surprise moi je ne peux pas traduire voilà Mélanie tu t'es fait traductrice de Chantal c'est parti donc je pose trois questions à Chantal et ensuite Chantal me pose trois questions ok on y va c'est parti Chantal d'amour Chantal d'amour voilà pour toi c'est quoi la définition du mot handicap le mot handicap c'est être différent des autres ah waouh tout simplement c'est différent des autres Ça commence bien, c'est magnifique. Deuxième question, si tu pouvais dire une phrase magique à celui qui te regarde bizarre parce que tu es toi, Chantal, quelle serait, pardon, cette phrase magique ? C'est pas parce que je m'explique du genre que je ne comprends pas. Ah, et oui, parce que souvent les gens pensent qu'on a un handicap physique, un handicap mental. Oui, parce que Chantal comprends tout, même peut-être plus que les autres. Ah, oui. Ah, effectivement, Chantal m'a écrit plusieurs fois des textes pour poser des mots sur tout ce qu'elle ressentait quand elle dansait. Ok, effectivement, j'ai cru que tu avais piqué la plume de Victor Hugo, c'était très très bien écrit, magnifique, il y a très des moments à lire. Ok, troisième question, si tu pouvais réconforter les mamans qui apprennent le diagnostic de leur enfant et qu'elles sont mamans d'un enfant en situation de handicap, tu leur dirais quoi pour les consoler, les réconforter ? Donc pour les réconforter, tu dirais, donne plein d'amour à ton enfant. Ouais, c'est beau. Et quoi ? Ouais, donner plein d'amour et mêler, c'est pas la même chose ? Ok. Ok. Merci Chantal. Attends de me poser trois questions. Merci Chantal. Comment tu as réagi quand tu as eu l'hypertise ? Quand j'ai appris son diagnostic ? Oui. Alors, sur le coup, c'est pareil. Je crois que tu m'avais posé cette question lors de notre dernière interview. Ébété. D'abord, ébété, donc pas de réaction. Sidéré, dissocié. Vraiment, c'est traumatique, l'annonce d'un diagnostic. Donc, voilà. Et après, quand j'ai réalisé, vachement longtemps après, j'avais la rage. J'avais la rage, et je trouvais ça vraiment injuste. J'ai entendu qu'on ne peut pas croire. Ah si, mais je cachais tout ça. Est-ce que tu as eu le sentiment de ne pas croire que la liberté était handicapée ? Oui, j'ai mis du temps à réaliser que c'était pour de vrai, oui. Parce que la maman de Chantal, elle ne croyait pas que Chantal était handicapée. Ok, deuxième question. Est-ce que ça fait longtemps que tu danses avec des personnes handicapées ? Eh bien, maintenant, ça fait 12 ans et bientôt 13. Et la première, c'était... Naomi ! C'est elle, ma prof de danse ! Elle a été mon enseignante ! Oui, ça a changé. D'accord ! Je vais mettre un rapport avec un habit, ils mettent quelqu'un quand t'où l'a dit. Ok, TahME, ça comprenne une personne handicapée peut faire changer d' schaffen. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! carrément vous pouvez tout changer et vous êtes là pour faire changer le regard moi je suis pas le rôle de veilleur dans cette société va à la réponse magnifique comme éditer avec une réponse pareil là j'adore c'est énorme troisième et dernière question est-ce que est-ce que tu vas faire tout pour danser alors il fait un temps c'est moi qui bougeait maintenant je me suis ancrée voilà sur plusieurs villes trois avec des cours réguliers et du coup je bouge moi et ça me fait du bien ça me permet d'être plus présente auprès de mes enfants et de pouvoir faire mes petits pas de danse grâce à l'art mais de continuer de faire mes petits pas de maman à la maison pour m'occuper des enfants voilà et ben les filles fin de l'interview et cac je trouve qu'elle était chouette j'espère que cette fois c'est la bonne on l'éteint et merci pour vos réponses elles illuminent ma journée voilà moi aussi je t'aime chantal plein de gros films ah moi aussi je t'aime mélanie regardez on va finir dans les coeurs oh les coeurs dans les coeurs il faut encore une fois il peut il peut vous vous et